Les gens vous oublieront, vous ne serez qu'un grain de sable parmi tant d'autres. Dans quelques semaines, mois, années, l'histoire ne saura plus rien de vous. Vous rentrerez ce soir dans vos foyers, le beau moqueur, content d'avoir fait une bonne action. Mais demain, vous retournerez au bureau. Vous aviez cru, naïf, que cette fois les médias vous auriez pris au sérieux, que votre parole serait entendue, que l'hélicoptère servant à compter les manifestants serait enfin juste. La vie continuera. Pendant les beaux jours, vous irez écouter les pensées philosophiques des veilleurs. Pour les plus téméraires, vous irez placarder des affiches durant la nuit noire. Vous vous extasierez devant les homènes ou les mariennes. Vous, monsieur, vous irez vous promener aux bras de madame au jardin du Luxembourg. Lors de soirées à refaire le monde, vous vous disputerez avec votre conjoint, votre famille, vos collègues de bureau, vos amis. Ils ne verront qu'en vous, au pire, un homophobe, catho, tradit, facho, au mieux, quelqu'un de peu tolérant et ouvert au monde. Certains lobbygués vous ont fait croire que vous aviez une totale liberté de pensée, de parole, d'action. Mais ils ne vous accordent seulement la capacité d'agir comme eux, la liberté d'être un mouton politiquement correct. Mais moi, adoptée, je la connais la vérité, celle qu'on vous cache, celle pour qui nos libertés sont entravées. La vérité, c'est qu'aussi fort, beau et sincère soit l'amour de parents adoptifs, l'adoption est déjà une souffrance en soi. Mais il ne tient qu'à nous de ne pas amplifier cette souffrance. Cela nécessite une transparence totale dans sa filiation. On ne peut pas grandir, se développer dans le mensonge. Certes, la douleur de ne pas avoir d'enfant est immense, peu importe sa sexualité. Mais il faut prendre en compte les besoins de petits êtres déjà heurtés par la vie. La vérité, c'est que tous ceux qui veulent vous diaboliser oublient trop souvent qui vous êtes. Depuis près de 4 ans, vous descendez dans les rues, malgré le mépris, les railleries, peu importe le temps qu'il fait ou le nombre de kilomètres à parcourir. Vous endossez le rôle du méchant parce que vous croyez en vos idéaux. Vous croyez à ce que vous défendez. Vous écoutez les menaces qui planent sur vous. Vous ne répondez pas aux affronts des fémens et autres groupes activistes. Vous luttez à contre-courant de votre époque. Vous vous faites discréditer par le gouvernement. quand vous dénoncez la théorie du genre dans l'enseignement. Les politiques, tour à tour, essaient de vous mettre dans leur poche. Ils vous font de belles promesses. Dans ce contexte de violence policière quotidienne, on ne souligne pas assez que nous, nous les avons aimés, ces policiers. Ceux-là même qui ont gazé vos familles, ceux qui nous ont mis en garde à vue, qui nous ont blessés, qui nous ont verbalisés pour des motifs si futiles. A eux, ce sont des roses que nous leur avons offertes. Parce que le mouton noir que vous avez décidé d'être en étant ici aujourd'hui, cette révolte de pensée contre l'injustice primaire qui est faite aux plus faibles, cette révolte est pacifique. Nos seules armes sont nos mots. Nous devrions tous être heureux le jour où il n'y aura plus d'orphelinat. On ne peut que souhaiter le bonheur d'un enfant. Et celui-ci se construit sur des bases solides. On a besoin de savoir qui on est, d'où on vient et quelle est notre histoire. Peu de personnes sont tristes le jour de leurs 18 ans. Mais moi, toute la journée, la question de la double nationalité m'a hantée. La vérité, c'est que la douleur ne disparaîtra jamais entièrement. A chaque fête de mer, j'aurai un pincement au cœur. A chaque anniversaire, je contemplerai mon nombril et mon esprit sera toujours avec elle un petit moment. Et pourtant, j'ai eu la chance qu'on ne me cache rien. J'ai grandi aimée par mon père et par ma mère. Mes parents m'ont aidée à me construire et leurs apprentissages étaient différents mais complémentaires. Donner de l'amour à un enfant adopté, c'est bien. Mais si on lui donne seulement de l'amour, ce sera comme coller un pansement sur une hémorragie. Je le redis encore. Nous ne sommes pas là pour juger l'amour d'un couple. D'ailleurs, qui serons-nous pour juger ceci ? La mère biologique d'une petite fille que je connais était une prostituée. L'aimait-elle moins parce qu'elle était prostituée ? Lorsqu'elle a dû la confier aux sœurs, elle est restée à l'orphelinat pour pleurer trois jours. Nous sommes tous capables de donner de l'amour. Nombreux sont ceux qui ont envie de le donner. Mais la réelle preuve d'amour, c'est de renoncer à une envie, à cette envie d'enfant, pour combler ses besoins au profit de son épanouissement. Au nom de tous les adoptés, merci, merci d'être là et de ne jamais rien lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada